Alors là, je pense qu'il est grand temps d'allumer la lumière, allumer la lumière s'il vous plaît, waouh, 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 bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Yann's Report, que Dieu vous regarde, regardez-les comme, qui peut me dire ce qui se passe ici ? Ha ! J'ai venu de tomber sur cette information et j'ai décidé de vous la partager, afin que vous puissiez aussi me dire, si c'est vrai tout ça. Apparemment, ces étudiants seraient dans les problèmes à cause des challenges TikTok. A cause de quoi ? A cause de ce challenge TikTok qui s'appelle, Who Want Smoke Challenge ? Who Want Smoke Challenge ? En français, ça veut dire, qui veut fumer ? Challenge, qui veut fumer ? Ha 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 ! Ne vous inquiétez pas ! Tout de suite, je vais vous montrer les vidéos, les différentes séquences, et vous allez comprendre pourquoi ces étudiants ont eu des problèmes avec leurs écoles. Regardez ça ! Vous voyez ça ? Vous voyez ça ? C'est ça le challenge ! Hey ! Cet enfant s'amuse à tirer et à tirer et à tirer, vous voyez non ? Comme si tout de suite, vous avez vu un portail et puis vous essayez de tirer quoi ! Et ça, on a l'impression que c'est une arme. Afin de notre esprit, ça ressemble à une arme. Vous voyez, ce qu'on perçoit de la chose est devenu un grand danger. Au point dessous, cela crée un sourire problème. Regardez-vous-moi bien ça ! Vous voyez ça ? Ce n'est pas de la blague ! Waouh ! Bien. Arrêtons-nous là d'abord. Ma frère-sœur, qui peut me dire pourquoi ces enfants ont-ils eu un problème ? Ou encore, pourquoi ce geste qu'ils font représente un problème ? C'est la information que j'ai reçue en outic aux Etats-Unis. Le port d'armes est autorisé, mais imiter, faire semblant d'avoir une arme et imiter ce geste-là. C'est interdit. Waouh ! C'est étranger. C'est autorisé d'avoir des armes. Mais il est strictement interdit de faire ça. Vous voyez ça ? Il est strictement interdit de faire ça. Vous voyez ça ? Vous voyez ça ? Selon vous, pourquoi ? Bon, d'abord, si c'est écrit dans la loi, vous avez dit que oui, c'est parce que c'est la loi. C'est interdit et c'est interdit, c'est tout. Mais moi, j'aimerais aller plus en profondeur et vous dire certaines choses. Écoutez-moi bien. Mes frères et sœurs, Physiquement, si si quelqu'un prend une arme et il tichue toi, si t'as raté, c'est bien. Mais spirituellement pas là, c'est pas la même chose. Si quelqu'un prend une arme et il tichue toi spirituellement pas là, même si t'es raté, tu as un problème. Parce que ça veut dire que ton âme est en danger, ta vie est en danger. Maintenant, ce que vous voyez ici, c'est pas une arme que vous voyez dans la main de ces enfants, de ces étudiants-là, non. C'est plutôt leur main ou bien un téléphone ou bien tout du genre, mais qu'ils utilisent pour faire savoir comme s'ils tenaient à la main. Cela, ce que vous voyez, a un effet psychologique de la tête des gens. De la tête des gens, c'est comme on m'a dit qu'il n'a pas besoin de coucher, il n'a pas besoin d'aller au lit avec une femme pour coucher à elle. En la regardant, c'est le mot qui a dit à péché. C'est exactement ça. En fait, tout se passe dans la tête. C'est un problème psychologique. Si ces enfants se mettent à faire ça, c'est sûr que ça va créer un mouvement dans la tête des gens. C'est ce qu'on appelle les effets, les messages subliminaux. Si vous voulez savoir, les messages subliminaux, ce sont des messages cachés. Vous voyez, mais qui sont véhiculés dans un support qui entre dans le subconscient d'un individu et qui l'amène à se conduire d'une manière ou d'une autre à un moment donné. Et ce sont ces messages subliminaux qui sont remplis dans ce geste que les enfants ne peuvent pas capter, que les gens, les autorités ont pu capter. Et ces gens ont dit vraiment ça, c'est un problème sérieux. Un et un des étudiants qui s'imaginent avoir des armes et tirer comme ça sur les gens. Même si ils ne sont pas en train de tirer réellement sur les gens. Même s'ils sont juste en train d'imiter. Le seul fait d'imiter là, ça les prépare déjà psychologiquement. Je ne vais pas dire, ça les prépare déjà spirituellement à l'application de cette chose. Dès que le moment s'élève, c'est-à-dire que si les gens de la sécurité n'avaient pas vraiment suspendu même les circuits d'étudiants. Sans doute, quand ces étudiants seraient dans cette même situation, même avec des vraies armes, ces étudiants ne vont pas hésiter à tirer sur les gens. Parce que psychologiquement, ce message a déjà passé et a déjà été accepté par eux. Donc, il suffit juste de leur être une arme. Et tout de suite, c'est parti. Pa, 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 pa. Donc, là, là, on dit qu'ils n'ont pas pu résister à la tentation. Parce qu'ils ont déjà accepté les prémices de la chose. Et c'est ça là. Vous voyez ça ? Des jeunes filles comme ça, des jeunes gars, qui se mettent à faire des trucs pareils. Et quand vous voyez ça, vous avez l'impression que ce sont des vrais armes. C'est étrange, mais ça joue quand même sur l'esprit. Vous vous dites, mais... Que se passe-t-il avec ces petits ? Pense-t-il que c'est un jeu ? Avec tout ce qui se passe aux Etats-Unis ? Les petits, on entend partout. Pa, 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 pa. Vous voulez venir rigoler avec ça ? Si c'est rigolo pour vous, c'est pas rigolo pour vous. C'est pourquoi les gens de la sécurité, les responsables des étudiants, ont décidé de suspendre ces étudiants à direct. Parce que ça risque d'avoir des répercussions sur les autres étudiants. Et ce challenge s'appelle... Who want smoke challenge ? En français, challenge qui veut chumer ? Qui veut chumer quoi ? Quoi ? C'est l' Pil. Un certain nombre de seconds je travaille. vraiment attirer l'attention des parents. Vous comprenez à quoi sont exposés les enfants aujourd'hui, vraiment c'est une grosse tristesse de voir toutes ces choses. Les enfants d'aujourd'hui sont plus attirés vers le mal que le tien. C'est la triste réalité. Sinon comment arriver jusqu'à faire ça comme si c'était une bombe ? Alors là, je me souviens, je me souviens, je pense que cet enfant a aussi vu des choses dans les clips, des clips des stars, de la musique, on l'appelle les superstars, tout en temps de faire des clips, et il tire là-dedans, pa 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 pa, non le son, pa 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 pa, ouais non, c'est ça, et voici ce que ça donne, ça veut dire que l'avenir est vraiment... est terrible, vu tout ce que nous voyons, vu tout ce que nous sommes venus de voir, vraiment, c'est assez dommage. Maintenant, on apprend qu'il a été suspendu, qu'il va dire que c'est passé plus tard, ce Dieu le sait, mais les images sont déjà sur les réseaux sociaux. C'est à vous maintenant les parents, d'attraper vos enfants, et de leur dire, ça ce n'est pas bien, ne le faites pas, ne le faites pas tout simplement, ne le faites surtout pas, même à la blague, même en rigolant. Vraiment la vie, ce n'est pas un jeu, ceux qui sont morts, ne sont pas revenus, ce n'est pas un jeu la vie, on ne peut pas jouer avec des trucs pareils, c'est parce que ce n'est pas là que ça commence, ça commence toujours, pas des choses si simples. Avant de se transformer en drame plus tard, c'est pourquoi je vous dis, faites-vous ma attention, veuillez sur vos enfants, veuillez sur nos petits frères, nos parents, ça vous est joué. Merci. 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 Merci.